Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, la toute première concernant les calendriers de l'Avent de 2022 et vous savez à quel point j'adore cette série de contenus, en général vous l'appréciez aussi. Donc c'est parti, pour l'instant nous avons une petite assistante, j'espère qu'elle va m'aider à ouvrir les différentes boîtes. Je suis pas persuadée de l'efficacité de la petite personne mais on verra. Et aujourd'hui on commence avec l'un des calendriers de l'Avent que je me suis offert pour cette année et j'ai choisi l'un des trois proposés par The Body Shop. Comme chaque année, The Body Shop propose trois calendriers de l'Avent, il y en a un à 55€, celui que j'ai choisi à 90€ et un à 130€ donc qui renferme des valeurs de produits de plus en plus intéressantes. Celui que j'ai choisi renferme une valeur de produit de 155€ si je ne dis pas de bêtises et il y a à la fois des formats voyage et des formats full size. Il est super joli comme d'habitude, ils ont fait hyper fort côté packaging. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, qui s'ouvre avec un joli design. J'espère que vous verrez bien, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc avec des petits personnages et trois tiroirs, enfin deux tiroirs. Il y a tout d'abord un premier rétage de produit juste ici et ensuite deux tiroirs avec le reste des boîtes. Et bien c'est parti, on va découvrir ensemble son contenu et puis comme d'habitude je vais vous donner mon avis sur la totalité. Voir si ça vaut le coup. J'ai regardé un petit peu la liste des produits pour choisir entre les trois calendriers. Mais honnêtement j'ai déjà oublié. Et on va redécouvrir tout ça ensemble. C'est parti ! Première boîte, c'est parti. Donc comme l'année dernière c'est un format avec des petites boîtes qui sont réutilisables et que vous pouvez éventuellement remplir de nouveau les années suivantes. Je trouve ça plus sympa que des cases à découper qui sont en général en plus pas très pratiques. Mais c'est aussi des calendriers qui sont un peu plus chers forcément. Donc dans ce premier petit paquet nous avons un baume pour les mains au beurre de karité. C'est un produit qui est vegan et c'est un format 30 ml. Donc je pense que c'est un full size. Du moins c'est le format full size des crèmes pour les mains de chez The Body Shop. A voir pour les baumes. Très contente. C'est une senteur que j'aime beaucoup. Elle fonctionne très très bien en crème pour les mains. Donc je pense qu'en baume c'est encore plus nourrissant. Et je pense que ça conviendra à tout le monde. Très bon premier produit. Dans la case numéro 2 on a quelque chose de léger. Et c'est un... comment on appelle ça ? Un stick pour les lèvres à l'avocat. Donc je pense que là aussi c'est un full size. C'est un 4,2 g. Je ne connais pas du tout les baumes à lèvres de chez The Body Shop. Ils avaient fait je crois des baumes un peu teintés mais à prendre avec le doigt. Donc très sympa ce petit format. C'est aussi un produit vegan pour celles et ceux que ça intéresse. Case numéro 3. Nous avons cette fois-ci un petit gel douche à la fraise. Donc il se présente en format voyage. 66 ml. Hyper pratique pour emporter en week-end ou en vacances. Alors ce n'est pas mon parfum préféré de chez The Body Shop parce que c'est un peu chimique à mon goût. Mais sur ce type de format je trouve que ce n'est pas gênant. Et ça permet au contraire de varier un peu les senteurs. Alors la case numéro 4 est juste à côté par ici. Ouh ça, ça sent l'accessoire à mon avis. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Linge de nettoyage en mousseline. Tout type de peau. Serviette pour le visage en mousseline. D'accord. Je vais l'ouvrir parce que je n'ai pas du tout d'idée. D'accord. Je n'ai rien du tout qui s'apparente à ça pour me nettoyer le visage. C'est... Bon bah c'est la mousseline quoi. Mais ouais c'est assez étonnant. A voir. Je ne suis pas convaincue comme ça mais pourquoi pas. Après tout j'utilise pas mal de petits outils un peu réutilisables. Les cotons démaquillants lavables et tout ça. Donc à tester. A voir. Dites-moi si vous vous connaissez dans les commentaires parce que c'est la première fois que je vois ça. La numéro 5 est par ici. Et elle renferme un pot d'un produit que je connais. Il s'agit du beurre démaquillant à la camomille qui est très bien. Je l'ai déjà essayé en gros format et j'avais bien aimé. Je crois qu'ils ont la version en lait aussi. Très pratique pour partir en voyage. Donc ça c'est un oui. Je n'arrive pas à le refermer. On va y arriver. Là. Numéro 6. Ouh ! Alors grosse case pour la numéro 6 mais assez légère. Est-ce que ça ne serait pas un masque ? Je suis trop forte. Masque pour le visage. Trop bien. C'est l'un de mes préférés. C'est un masque tissu à l'aloe qui est un masque avec des vertus calmantes. Je pense que c'est en biocellulose. En général c'est ça pour ce type de masque. Vous l'appliquez. Vous le laissez poser une quinzaine de minutes. Et ensuite vous le retirez. Je trouve que c'est hyper ludique. J'aime bien faire ça soit le dimanche soit avec des copines. Donc très sympa d'en retrouver un dans le calendrier. Et case numéro 7. Il s'agit d'un gommage. Ok. Et sympa. En format 50ml. Donc ça fait quand même un joli format voyage. A la senteur British Rose qui est l'une de mes préférées chez The Body Shop. Il y a toute une gamme pour le corps. Je ne crois pas qu'il y ait pour le visage. Mais pour le corps il y a toute la gamme. Et j'espère qu'on aura le gel douche assorti. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais j'aime bien mettre la même senteur pour le gommage et le gel douche. Ça sent hyper bon. Ça sent fort la rose. Donc si c'est un parfum que vous n'aimez pas trop, je vous déconseille. Mais si vous aimez bien foncer. Ça ne sent pas la rose de mamie. Mais ça sent fort la rose. Donc très joli packaging en plus. Et c'est aussi un produit vegan. Alors on va dans le dernier tiroir pour la grosse case numéro 8 qui est ici. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans ? Un truc pour les cheveux peut-être ? Ah non ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ok ! C'est une fleur de douche. Alors j'ai l'habitude de retrouver des fleurs de douche dans les calendriers de l'Avent The Body Shop. Normalement dans celui-ci, il n'y a pas trop trop de goodies. Donc pour moi, là on en est au deuxième. Il y a eu la petite serviette tout à l'heure et maintenant ça. Et bien par contre, je ne connais pas du tout ce format de fleur de douche là. Vous savez en général, c'est fait plutôt en nylon. Et là, ça a l'air, ça a l'air, je ne peux pas mettre ma main à couper, mais d'être une matière un peu plus naturelle. Bon, à voir, à tester. J'aime bien les fleurs de douche, donc ça ne me gêne pas d'en retrouver une. Par ici, case numéro 9. Nous avons ici un masque purifiant éclat avec du charbon apparemment. Donc c'est un format de 15 ml. On va voir à quoi ça ressemble. Ça sent bon, c'est un peu sous format de pâte comme ça. Je pense qu'il y en a pour deux, peut-être trois utilisations. Ça dépend si on fait tout le visage, si on fait des zones. Mais très sympa pour tester. Et oui, c'est vrai que sur les formats un peu purifiants, on peut ne faire que la zone T par exemple. Donc ça peut être pas mal de mettre celui-là sur la zone T et puis un masque plus hydratant sur les joues. Donc pourquoi pas. Case numéro 10 qui est une grosse case et qui est lourde. Donc à mon avis, c'est un gros gel douche ou peut-être même un shampoing. A voir... Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir parce que la case est épaisse. De quoi s'agit-il ? Il y a un papier. Attendez, je me débat un peu. Voilà. Alors, il s'agit d'un shampoing et c'est la version au karité, donc de la même gamme que le tout premier produit de tout à l'heure. Ça sent super bon. C'est vraiment une odeur qui, je pense, plaira à tout le monde parce que c'est assez neutre. Mais ça sent vraiment très bon. Et je pense que ça doit être un shampoing hydratant. Alors, Intense Repair. Ok. Oui, c'est ça. C'est pour les cheveux plutôt secs. Et c'est un shampoing qui est hydratant. Donc à tester. Et de nouveau, c'est un produit vegan. On nous dit que le packaging est 100% recyclable et qu'il y a à l'intérieur 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Ok, à tester. J'attrape la 11ème boîte dans laquelle nous avons de nouveau la scenteur Avocat. Et c'est une crème de douche. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent super bon. Je pense que c'est vraiment bien nourrissant et avec une texture assez épaisse. Ça sent très bon. Et donc, c'est le deuxième petit gel douche du calendrier. Donc, je suis contente. Moi, j'aime bien ce genre de petit produit qu'on peut tester et emmener un peu partout. Ça me va. Case numéro 12 qui marque la moitié de ce calendrier. Elle est juste là. Et à l'intérieur... Ah, j'ai l'impression que c'est un beurre. Oui, c'est un beurre corporel à la scenteur Mangue. Qui est très hydratante, très nourrissante même. Oui, plutôt nourrissante qu'hydratante. Donc, ça se présente comme ceci. Les beurres corporels, je pense que vous les connaissez. Ça fait vraiment partie des produits phares de chez The Body Shop. Et là, c'est un format voyage de 50 ml. Ça sent super bon. Hum. Ça sent vraiment trop trop bon. Mangue. On enchaîne avec la 13ème case. Avec un nouveau petit flacon. Et c'est un nouveau gel douche. C'est une crème de douche à l'amande. Au lait d'amande, plus précisément. Toujours en format 60 ml. Voyons voir ce que ça sent. Ça sent très bon. Toujours une odeur neutre, réconfortante. Moi, c'est vraiment mon genre d'odeur. Je préfère ça. L'avocat que la fraise de tout à l'heure, qui me semble plus chimique. Donc, ravie à tester. Je ne connais pas du tout cette senteur. En plus, c'est une découverte. Numéro 14. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? C'est un goodies. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Alors, vous savez que les goodies, ce n'est pas trop mes amis. Mais là, franchement, je trouve que c'est vraiment mignon. En plus, je regarde. Il y a ma maman et la régie sur le côté. Ça irait quand même fort bien avec ma tenue. Il faut se le dire. Non, ça serait... Je pense que ça se tente. Je pense que c'est plutôt pensé pour la maison et pour appliquer ses masques et tout ça. Mais pourquoi pas le mettre même en extérieur, en petit accessoire de cheveux. Je trouve que c'est vraiment joli. Et si, comme moi, vous avez une mèche ou une frange, c'est indispensable quand vous vous mettez un masque. Sinon, on en met deux partout. Donc, belle découverte. Contente. Dis donc, je suis en train de m'assouplir avec les goodies, je crois. Case numéro 15. Ah, c'est le même format que le petit masque de tout à l'heure. Et c'est de nouveau un masque. Donc, cette fois-ci, c'est le réveil intense, toujours en format 15 ml. Et il y a à l'intérieur du café. On va voir ce que ça sent. Donc, c'est toujours une pâte. Et ça sent vraiment le café. Ok. Et bien, à tester. Ça me permettra de découvrir un peu les masques liquides, on va dire, de chez The Body Shop. Je crois que je n'en ai pas testé. J'ai plutôt l'habitude de leur masque en tissu, comme on a vu tout à l'heure. La case 16 est juste là. C'est une grosse case. Et elle est un peu lourde. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Je crois que c'est un savon solide. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie de mes produits coup de cœur chez The Body Shop. J'ai toujours un savon solide à la maison. Et on a de nouveau la senteur lait d'amande. Donc, trop contente, neutre, agréable, réconfortante, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est un full size format de 100 ml. Numéro 17. Ça, on dirait bien un nouveau format, un peu gel douche, comme tout à l'heure. Alors, exactement, et c'est la senteur Pamplemousse Rose. Ils auraient pu marquer en français quand même, ils sont chiés, il faut tout traduire. Donc, oui, j'avais raison. Je rigole parce qu'en fait, les noms sont en anglais. Et du coup, ça demande parfois un petit effort à mon cerveau, alors que j'ai quand même vécu en Angleterre. C'est un peu la honte. Mais c'est donc le parfum au Pamplemousse Rose, qui est une senteur que j'aimais beaucoup à l'époque, en crème pour les mains. C'est hyper frais. Un peu sucré. Et j'aime beaucoup aussi cette odeur. Donc, même format que pour les autres. 60 ml. 18. Grosse case. Et je penche de nouveau pour un masque tissu. Et cette fois-ci, c'est celui à la vitamine C que je connais aussi, que j'ai déjà testé, approuvé. C'est un masque qui a plutôt des vertus pour rendre de l'éclat à la peau. Donc, très cool. Deuxième petit masque en biocellulose du coffret. Dans le numéro 19, nous avons un gommage dans la même senteur avocat que tout à l'heure. Donc, très chouette parce qu'on peut allier le gommage et la petite crème de douche. Je vais ressentir pour le principe, mais à mon avis, c'est la même odeur. Ouais. Et un petit... C'est rigolo. Un petit produit tout vert. Bon, moi, il m'en faut peu pour m'amuser, mais j'aime bien. Et en fait, j'étais en train de me dire, rien à voir, mais cette année, et je crois que ça n'était pas comme ça l'année dernière, tout le calendrier est en anglais, en fait. Il n'y a pas eu de traduction du tout. Donc, la petite présentation qui est ici sur le haut du calendrier, les petits textes qui sont derrière, et même les produits, tout est en anglais. Donc, à mon avis, ils ont exporté le calendrier dans les différents pays tels quels. Je n'ai pas regardé particulièrement. Je vous mettrai l'info sur le blog. Chaque année, il y a des associations qui sont mises en avant, et là, je vois qu'il y a une croix rouge, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi une association ou une oeuvre de charité qui est mise en avant. Donc, je m'en renseignerai, et je vous mettrai ça sur le blog. Numéro 20. Elle est là. Alors, je ressors le tiroir. Qu'est-ce que nous avons ici ? Eh bien, c'est de nouveau un gel douche, et cette fois-ci, c'est la Santeur British Rose. Donc, on a eu tout à l'heure le gommage, ou le lait ? Je crois que c'était le gommage qu'on a eu tout à l'heure. Donc, pareil, trop contente de pouvoir associer les deux, toujours en format 60 ml. Je ne l'ai pas dit à chaque fois, mais la quasi-totalité, je crois, des produits sont véganes. Et si vous êtes quelqu'un qui a la cause animale à cœur, je vous conseille aussi d'aller voir sur le site de The Body Shop, parce qu'ils font plein de choses. Et évidemment, tous les produits sont cruelty free. On passe à la numéro 21, qui est juste là, dans laquelle nous avons... Ah ! Une crème pour les mains. Ouh ! De nouveau de la Santeur British Rose. Donc, je suis contente. Full size de 30 ml, 48 heures d'hydratation. Les crèmes pour les mains, elles sont top. J'en ai toujours une, quelque part, à la maison, ou dans le sac. Et je ne suis jamais déçue. Numéro 22. Grosse case, mais légère. Ah ! De nouveau un masque en tissu. Et cette fois-ci, je ne le connais pas. C'est celui à la vitamine E, et c'est un masque tissu désaltérant. Ok. Et à tester. Nouveau format. Dites-moi si vous en avez testé un ou plusieurs. Et j'ai l'impression qu'il y a... Je ne sais pas si c'est le cas dans les deux autres. Qu'il y a la même crème hydratante, de la même gamme. Donc, ça peut être intéressant de l'associer. Numéro 23. C'est lourd ! Ah ! Ça a l'air d'être un nouveau baume corporel. Oui ! Au beurre de karité, trop bien. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas multiplié les senteurs. Et on retrouve quand même pas mal de produits d'une même gamme. Ça fait mon bonheur. Peut-être que certains préféraient, au contraire, découvrir plein de parfums. Mais moi, j'aime bien associer les produits. Donc, trop contente. Celui-là, c'est un indispensable pour l'hiver. Donc, je suis ravie. On passe à la case numéro 24. Et je viens de me rendre compte, pour mon plus grand bonheur, et je suis sûre le vôtre aussi, qu'il y a une case numéro 25. Et ça, on est content. En attendant, dans la 24e case, trop bien. On a, je pense, un full size. C'est un peeling clarifiant de nuit. Donc, il se présente dans un packaging. Ça fait très produit scientifique, petite fiole de chercheur un peu fou. J'aime bien. Donc, à tester. Je ne connais pas du tout. C'est un produit, donc, vegan. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Avec du bambou et du charbon. Ok. Et bien, à tester. Et c'est parti pour la dernière case et la 25e case. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre ? C'est super lourd. J'aimerais bien un full size. Mais d'un côté, on a déjà eu un full size dans la 24. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ? Je n'ai aucune idée. Et c'est vraiment, vraiment lourd. On va découvrir. C'est un pot. Ah, ok. C'est un gel fondant de massage. Eucalyptus et rosemary. C'est quoi ? C'est quoi, rosemary ? Ce n'est pas le thym. C'est le... Ah, le... Qu'est-ce qu'il y a comme herbe comme ça, là ? Romarin. Voilà, c'est ça. Rosemary, c'est le romarin. Il fallait bien être plusieurs pour le retrouver. Ok, eh bien, je ne connais pas du tout ce produit. Donc, je ne sais pas si c'est nouveau ou si je vivais dans une grotte. Ça sent super bon. Ah, ça sent trop bon. C'est hyper frais. Et ils mettent dessus respiration. Donc, je pense que ça doit faire du bien quand on est un peu encombré ou quoi. Il y a des huiles essentielles à l'intérieur. C'est un produit 100% naturel, vegan. Packaging recyclable en même temps, c'est du vert. Trop cool ! Eh bien, je ne connaissais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et très contente de découvrir ça. Et très contente d'avoir une 25ème case. Eh bien, voilà pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent qui est le premier de notre série de 2022. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve qu'il remplit parfaitement le contrat. Je trouve qu'on en a pour son argent. Il y a pas mal de gel douche. Mais à la fois, c'est ce qu'on utilise le plus et ce qui est pratique à emporter. On retrouve des gommages, des beurres corporels, des crèmes pour les mains, mais pas trop. Quelques goodies, mais qui sont vraiment sympas. Et aussi des produits pour le visage. Il y a des nouveautés, il y a des best-sellers. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon mélange. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi quel calendrier de l'Avent vous aimeriez éventuellement voir sur la chaîne. Comme ça, j'essaierai de faire aussi en fonction. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver très vite pour une prochaine ouverture, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Ciao !